Bonjour à tous, on se retrouve pour la séance U15-U18 aujourd'hui, accompagnée de MAM et de Haïché, des joueurs du centre de formation. Bonjour à elle. Salut. Et donc on se retrouve pour une séance cardio et bas du corps. Donc on part, la première partie c'est un circuit cardio. Donc on va faire trois tours, avec à chaque fois des situations qui durent environ 30 secondes. Et on commence par la première situation, c'est des squats. Donc 30 secondes de squat. On va voir les démonstrations. Voilà. Tac, on essaie de garder le dos droit. Les genoux qui ne partent pas trop. 30 secondes. Ensuite, on a les fameux jumping jacks. 30 secondes également. Voilà, comme en cours d'aérobie, l'aérobic. Tac, la fréquence là. Très bien. Ensuite, on passe aux fentes croisées. On va commencer avec la jambe gauche. Voilà, ramener la jambe gauche, tac, derrière ici. Et on fait la même chose sur la jambe droite, logiquement. Et on essaie de tenir un peu les genoux. 30 secondes toujours. 30 secondes toujours. Et après, on peut faire des jumps squats. Voilà, position squat et l'extension. Alors, on enchaîne par des fentes arrière. Et ensuite, par des kicks genoux. C'est-à-dire qu'on va aller chercher vers l'arrière et ramener le genou vers l'avant. Et à chaque fois, on alterne une jambe sur une jambe. Jambe droite, puis jambe gauche. Voilà. Tac. Et on relève le genou vers l'avant ici. Voilà. Ensuite, on se remet en position de squat. Et puis, on va descendre. Et à chaque fois, sur la remontée, relever une jambe. Et à alterner, pareil, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On essaie de garder le dos droit, le regard vers l'avant. Pareil avec des dips et des situations de jump squat. Donc, on peut se mettre avec les appuis peut-être un petit peu plus larges. Venir chercher vers le bas. Et ensuite, revenir sur une extension. Voilà. Voilà. Allez, c'est beau. Voilà. Parfait. Et pour finir, une dernière petite situation. Où on va simplement être sur l'élévation des mollets. C'est-à-dire, revenir sur les pointes, là, ici, et redescendre. Et redescendre. Voilà. Et mobiliser les mollets. Derrière, ça doit travailler. Voilà. En se grandissant. Très bien. Donc, ce petit circuit-là, on peut le faire trois fois. 30 secondes de répétition par situation qu'on vient de montrer. Bon, deuxième partie de la séance. Maintenant, c'est un circuit sur le bas du corps. Donc, ça nécessite de se retrouver cette fois-ci au sol. On peut prendre un tapis si on veut être plus confortable. Et donc là, on va être sur un travail alterné sur à chaque fois la jambe droite, la jambe gauche, pareil. Et des battements. C'est-à-dire que MAM, par exemple, et Aichet, ont levé leur jambe droite. Et là, on va chercher de l'amplitude, ici, vers le haut, à faire des grands battements. On est en, pareil, pendant que j'ai oublié de le dire, 30 secondes. Voilà. Après, on cherche à être dans une amplitude un peu plus réduite, et donc sur des petits battements. Voilà, comme Aichet est en train de faire. Et pour terminer l'enchaînement, on tient la posture. On va relever la jambe, et puis MAM va peut-être essayer d'être sur une extension, sa jambe-là. Voilà. Et on tient la posture, comme ça. Et donc, évidemment, là, on a travaillé sur la jambe droite. Il faut faire exactement les mêmes situations, pardon, sur la jambe gauche. Donc, commencer par grand battement. Voilà. 30 secondes. Ensuite, un petit battement. Et pour terminer, on bloque la jambe. Voilà. Très bien. Bon, pour les prochaines situations, on se retrouve sur le dos. Ça va nécessiter de lever le bassin. Et ensuite, une fois qu'on a levé le bassin, on va le redescendre, puis le relever. Ah, toujours pareil, pendant 30 secondes. Et enfin, situation suivante. On va relever le bassin. Et maintenant, c'est les jambes qui vont partir vers l'extérieur, et revenir vers l'intérieur, et revenir vers l'extérieur, et ainsi de suite. Pour mobiliser les fessiers. 30 secondes, également. Bon, on a terminé pour cette séance U15-U18. On espère qu'elle vous aura plu. Donc, deux parties. Une première partie plutôt cardio, et puis ensuite une deuxième partie un petit peu bas du corps. À chaque fois, faire trois fois le parcours, avec 30 secondes par posture, par position. Et voilà, on aura bien bossé, fait une bonne séance. Merci beaucoup à Mam et à Aiché, qui ont très très bien démontré les positions. Et on vous dit à très vite, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501